Bonjour et bienvenue au pôle mécanique à l'Estéven. Aujourd'hui, pour la première fois, nous accueillons le rassemblement national du club Matrapation. Dans les années 60 et 70, cette marque française s'est illustrée de multiples reprises dans les sports mécaniques. Vous l'aurez compris, elle évoque le parfum de la victoire. En 1967, elle entre en F1. En 1969, Jackie Stewart décroche le titre au volant de la MS80. Sans oublier les trois victoires consécutives aux 24 heures du mois avec Henri Pescarolo au volant de la MS650 en 1972, 1973 et 1974. Aujourd'hui, marque française disparue, sa mémoire continue de perdurer grâce au club Matrapation. Allons à la rencontre de ses gardiens et de leur véhicule de collection. Nous sommes avec Bernard Sanctorum, président du club Matrapation. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le club, s'il vous plaît ? Voilà, donc Bernard Sanctorum, président du club Matrapation, qui est un club qui ressemble à peu près à 200 adhérents dans toute la France, sur 11 régions de France, dans lesquelles on restaure et on maintient le patrimoine automobile français de la marque Matra Automobile. Donc ça regroupe les voitures qui sont les Jet, toute la gamme Matra de Jet, la gamme Matra 530, la Baguera, les Murena et puis aussi le Rancho, qui sont Badger Matra. Donc ce sont les véhicules qu'on entretient et qu'on fait rouler tous les jours, si on peut. Vous êtes aujourd'hui sur le pôle mécanique. Quel est l'objectif du coup de ce rassemblement ? Alors l'objectif de ce rassemblement, c'est notre assemblée générale qui va avoir lieu à Saint-Jean-du-Pin demain. Donc on a profité de ce circuit pour pouvoir tourner un peu avec nos voitures sur circuit, ce qui est quand même une bonne occasion pour nous de vérifier l'état de nos véhicules, de voir comment ils réagissent avec les freins et tout ça. Donc c'est très agréable de pouvoir tourner sur circuit. Aujourd'hui on a des très jolis véhicules de collection avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de cette Matra 530 si vous voulez ? Le Matra 530 c'est une voiture qui a été dessinée par Monsieur Philippe Guédon. La première c'était une Matra Jet mais là c'est une Matra 530. La conception est entièrement de Matra. Donc c'est un moteur Ford V4 positionné à l'arrière parce que Matra avait déjà dans l'esprit compétition d'avoir des voitures avec moteur on va dire central arrière et des voitures de propulsion. Donc toutes les Matras sont comme ça. Là on a pris un moteur V4 parce que c'était le début des Matras et le V4 Ford c'était celui qui rentrait le mieux dans la voiture qui était assez petite. Et vous retrouvez bien sûr les phares qui étaient à la mode, les phares escamotables qu'on trouve sur beaucoup de Matras qui signent un petit peu le constructeur. Toutes nos voitures sont vraiment très propres. On présente que celles qui sont très propres. Et le club réalise des pièces, refait de la carrosserie. La carrosserie est en polyester donc ça se refait assez bien. Le châssis est un châssis en acier donc le châssis en acier on peut le refaire. Donc on a tout ce qu'il faut pour refaire ces voitures. Une voiture aussi présente aujourd'hui du coup sur le pôle, un peu plus récente c'est la Murena. Quelle est l'histoire de ce véhicule ? L'histoire de ce véhicule il vient juste après la baguera. Donc là c'est un véhicule qui est fait avec des moteurs Simca, Matras Simca. Cette voiture a été construite dans les années 1980 et avec un procédé qui est unique au monde aujourd'hui qui est la galvanisation à choux. Donc cette voiture a eu 3 ou 4, enfin on peut dire 4 années de vie puisque ensuite l'entreprise a été rachetée par Peugeot. Et donc Peugeot n'a pas souhaité continuer avec Matras dans ses véhicules. Donc Matras c'est donc orienté vers un autre constructeur pour fabriquer d'autres types de voitures. D'autres types de voitures du coup qui sont des espaces en fait. Donc des voitures un peu plus familiales et pour tout le monde au final. Vers quoi est-elle tend cette marque sur la suite de son histoire ? Oui c'est-à-dire que toujours Monsieur Guédon qui était vraiment un visionnaire dans l'automobile. Et donc il s'est rendu compte que finalement l'espace, le van c'était une nouvelle façon de se déplacer et d'avoir de l'espace dans le véhicule et d'avoir un véhicule un peu comme style van américain. Il a proposé ça à Renault qui a dit ok on peut le faire. Donc finalement cette voiture est vendue sur le Badger Renault mais fabriquée par Matras. Donc toujours avec un châssis galvanisé à chaud. Donc c'est des voitures qui sont on va dire entre guillemets indestructibles. Parce qu'on a une carrosserie on va dire polyester donc qui ne rouille pas. Et puis un châssis galvanisé. Donc comme les barrières d'autoroutes en fait. Donc ça ça ne bouge pas. Et toutes les Matras espaces sont sur le même principe. Jusqu'à la fin, même jusqu'à l'aventail. Donc il y a eu on va dire trois générations d'espace. Avant que Renault puisse reprendre la main puisque ça se vendait tellement que Renault a décidé de faire la génération d'espace qui existe toujours dans la marque Renault. Mais maintenant c'est fabriqué par Renault. La différence c'est que ce n'est pas à châssis galvanisé. C'est une carrosserie classique, enfin fabriquée de manière classique. Chez Matras on fabriquait des voitures galvanisées avec châssis polyester. A partir de la Murena. Donc c'est la Murena qui a développé ce système, qui a été mis au point sur la Murena. Sur la Baguera non, parce que la Baguera était juste la voiture qui était fabriquée avant qui n'avait pas ce système. Et donc c'est une innovation. Beaucoup de constructeurs ont essayé de faire la même chose. Et finalement ça coûte quand même relativement cher de faire des mains de zinc. Mais ça rigidifie beaucoup la voiture et ça évite les points de soudure. Donc la voiture est vraiment très solide. On en parlait tout à l'heure en off. Vous m'indiquiez que Matras a disparu en laissant beaucoup de concepts. Oui parce que Matras avait aussi un bureau d'études. Donc ils faisaient beaucoup de recherches sur l'automobile. Donc l'automobile électrique. Ils ont fait des prototypes électriques bien avant ce qu'on peut voir aujourd'hui. Bien souvent ils travaillaient pour d'autres constructeurs. Avec des concepts nouveaux. Et puis tout ça c'est resté actif aujourd'hui. On voit par exemple il y avait la Zoom. Il y avait la Twizy par exemple. La Twizy elle est inspirée de ce qu'avait fait Matras avant. Donc tous ces concepts ils sont visibles au musée de Romorantin. Parce que le musée de Romorantin qui est dans le centre de la France dans le Loire-et-Cherre. Rassemble les prototypes de Matras. Donc on peut voir c'est assez étonnant. On peut voir vraiment pas mal de choses. Par exemple Matras a travaillé, le bureau d'études a travaillé sur les Citroën C3. Ils ont fait la C3 plurielle. Par exemple la C3 plurielle découvrable a été faite par Matras. Donc c'est un peu un exemple parmi d'autres de l'expérience des designers Matras. Super, merci beaucoup pour ce point historique. Et puis on vous souhaite du coup un bon séjour dans Gare. Merci, au revoir. Merci, au revoir.